L'accession sociale à la propriété et les nouvelles orientations de la métropole, ouverture du dispositif à l'accession sociale dans le parc ancien. Cette délibération met en place la suite, mais aussi un nouveau dispositif. L'objectif est de permettre un accès à la propriété qui soit plus large, de permettre à des ménages qui le souhaitent de sortir du parc social, donc d'avoir un vrai parcours résidentiel, mais également de lutter contre la vacance dans les logements privés. Vous savez que nous avons depuis 2009 un dispositif de soutien à l'accession sociale. Ce dispositif n'a pas atteint ses objectifs quantitatifs. L'objectif qui était de 150 ménagers des parents dans le précédent PLH n'a pas été atteint. La réalité de la réalisation est de 60 parents. On peut, pour cela, avancer plusieurs raisons. Tout d'abord, bien sûr, le contexte économique, avec des prix du marché qui restent très élevés par rapport aux capacités financières des ménages considérés. On peut citer aussi les contraintes qui sont liées à l'achat sur plan, qui ne correspondent pas aux besoins et aux possibilités de tous les ménages. Mais donc, une part limitée de logements qui est éligible à ce dispositif. Et plus globalement, des dispositifs qui sont extrêmement complexes en termes d'accession sociale, entre les dispositifs nationaux, les dispositifs locaux, qui rendent les choses extrêmement compliquées. Donc, comment est-ce qu'on peut définir l'accession sociale pour se retrouver dans ce maquis des dispositifs ? Alors, c'est un prix de revient qui soit encadré, qui est inférieur au marché libre, des ressources des ménages qui sont plafonnées, et puis, en général, mais pas toujours, une garantie de rachat et de relogement pour le ménage. Donc, pour clarifier cette notion d'accession sociale, et donc répondre aux objectifs de mixité à la fois sociale et territoriale qui sont dans notre projet de PLH, on propose dans cette délibération de considérer deux types, deux catégories d'accession à la propriété aidée, et qui bénéficient toutes les deux d'un concours de l'État, que ce soit par le taux de TVA réduit, que ce soit d'autres dispositifs, le concours de l'État ou des collectivités territoriales. Donc, on peut, dans tous les cas, les ménages qui sont ciblés sont ceux dont les ressources ne dépassent pas les plafonds du PSLA, le prêt social de location-accession, c'est-à-dire 40 000 euros par an pour un ménage de 4 personnes. Donc, on distinguera deux types d'accession aidée. Alors, tout d'abord, les logements abordables, plutôt dans le haut des plafonds, et qui concernent les prix du marché de l'accession privée, de 15 à 20 % de moins que le marché classique. Et donc, ce marché, on le rappelle, qui est de 3 400 euros par mètre carré sur le logement neuf, sur notre agglomération. Donc, c'est le premier type, le logement abordable. Le deuxième, et qui va nous concerner plus, c'est l'accession sociale pour les ménages les plus modestes, avec un prix qui est en moyenne inférieur à 25 % de moins que le prix du marché. Et avec des ménages aux ressources plus modestes. Mais la métropole soutiendra financièrement la deuxième catégorie pour l'accession sociale. Par contre, les deux catégories, à la fois l'accession abordable et l'accession sociale, seront accompagnées par la collectivité, et notamment avec les leviers du foncier et de l'urbanisme. Donc, pour ce qui concerne notre nouveau dispositif financier d'aide à l'accession sociale. Alors, pour le neuf, les conditions sont relativement inchangées. Les prix de vente sont inchangés à 2 350 euros en TVA réduite ou 2 650 euros en TVA complète. Une modification, c'est que ce prix s'appliquera désormais à chaque logement, et non au prix moyen des logements. On appliquera les objectifs de mixité sociale du PLH, avec un taux minimal de logements locatifs sociaux qui sera exigé préalablement au soutien de la métro dans l'opération. Également, une condition qui est ajoutée, c'est que, quand une opération d'accession sociale est inscrite, il faudra qu'il y ait un taux minimal de 20% de logement qui soit réellement vendu en accession sociale. Ça, c'était pour le neuf. Deuxième point important, c'est une nouveauté, c'est l'ouverture, donc, à l'accession sociale dans l'existant. L'objectif, c'est d'offrir un panel plus large de logements aux futurs propriétaires, et notamment d'inciter à réinvestir les centres-villes ou les secteurs qui sont à fort renouvellement générationnel, avec un effet qui est complémentaire à la réhabilitation du parc ancien, et en évitant la concurrence entre ces deux parcs. Cette nouvelle aide, ce nouveau dispositif est lancé à titre expérimental, et, pour ne pas mettre en difficulté les ménages, seront ciblés seulement les logements qui ne nécessitent pas de gros travaux, ou alors, dans le cadre de l'obtention d'un prêt à taux zéro, en s'assurant que le ménage aura bien la capacité financière d'assumer les travaux qui sont importants. Notre objectif sera d'aider à l'accession un maximum de 100 ménages par an, avec un accompagnement qui sera renforcé, et notamment des nouvelles modalités d'accompagnement par la DIL, l'association départementale d'information aux logements. Un cas particulier qui concerne les logements qui sont financés par le prêt social de location accession, je voudrais rappeler, parce que certains élus n'en ont pas forcément connaissance, c'est la métropole qui délivre les agréments pour ces logements, pour le compte de l'État. Il est proposé d'inciter les opérateurs à recentrer ce produit sur des ménages qui sont vraiment cibles de l'accession sociale, et donc de ne délivrer de cet agrément PSLA que quand ça correspond à une offre de logement abordable sur la commune ou le secteur, donc un prix inférieur de 20% au prix moyen du marché, et d'apporter la garantie d'emprunt uniquement quand le prix correspond au prix plafond de l'accession sociale sur la métro. Voilà pour cette présentation. Je peux peut-être présenter tout de suite l'amendement qui consiste à des précisions techniques sur le dispositif. Donc, en ce qui concerne le prix abordable, il s'agit bien d'un prix considéré de moins 20% par rapport au prix du marché, sur le troisième paragraphe de la page 3. Sur l'accession dans l'ancien, suite au débat en commission, il a été demandé, proposé, et ça peut paraître intéressant d'ajouter un plafond également dans l'ancien, donc le prix de vente ne devra pas dépasser 2500 euros par mètre carré habitable, en droit de mutation, et ensuite, il y a des corrections techniques sur le hors-taxe ou le TTC qui sont apportées dans l'amendement. Merci. Merci.